Je m'appelle Louise Arsenault, j'enseigne au spa depuis cinq ans maintenant. Et mes chantes pratiques et mes grandes passions, je le dis toujours, c'est le yoga et la voix. Puis dans mes séances de yoga, il y a de la voix, dans mes séances de voix, il y a toujours du yoga. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un aperçu du yoga de la voix. Donc ce qu'on va faire ensemble, je vais vous proposer des exercices tout simples que vous pouvez apporter dans votre vie quotidienne et qui vont vous permettre d'amener de l'équilibre dans votre système nerveux. J'utilise beaucoup la voix pour la santé. Enfin, la santé, mon titre, c'est la santé par le son et surtout par l'utilisation de notre voix qui est notre plus bel instrument et notre instrument qui vibre en nous. Et tous ces micro-mouvements de vibration qu'on utilise avec notre voix apportent de l'équilibre, autant au niveau physique, émotionnel que mental. Puis je donne toujours l'exemple lorsque vous chantez. Lorsque vous chantez, puis vous n'avez pas besoin d'être chanteur, que lorsque vous chantez dans votre douche ou dans votre voiture, combien au niveau physique, surtout émotionnel, combien vous ressentez du bien-être. Alors c'est ce que je veux vous faire vivre aujourd'hui. On ne va pas chanter nécessairement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez chanter chacun chez vous pour le plaisir et de me suivre dans certains exercices. On va commencer tout simplement par prendre soin et prendre conscience de notre respiration. Parce que la respiration et le son de notre voix et la voix sont intimement liés. Je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre chaise, si vous êtes assis sur une chaise ou par terre. Si vous avez un espace aussi pas très loin, parce qu'on va probablement se lever debout tantôt pour un autre exercice. Mais pour commencer, on va s'installer sur notre chaise, les pieds bien déposés au sol. Assurez-vous que votre dos est décollé du dossier pour bien sentir vos fessiers sur le siège. Et vous pouvez fermer les yeux, c'est toujours plus facile d'aller observer à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe. Et on va faire quelques minutes à peine, juste pour prendre conscience de notre respiration en ce moment, ici, maintenant. Observez pour vous-même, est-ce que votre respiration est calme ou agitée? Est-ce qu'elle est lente ou rapide? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Sonore ou silencieuse, observez sans jugement, sans jugement, juste regarder. Peut-être qu'elle aura tendance à se modifier un tout petit peu dans le fait d'en prendre conscience, mais ce n'est pas grave. Entrez simplement en contact avec votre respiration, qui est notre plus beau cadeau, cadeau de vie, le souffle de vie. Et en même temps, notre plus bel outil pour apprendre à se calmer et aller chercher de la détente. Maintenant, je vais vous amener à aller porter votre attention dans votre corps, dans le bas-ventre, dans le ventre, pour aller faire une respiration qu'on appelle une respiration abdominale. Dans ce cas-ci, la respiration devrait devenir de plus en plus profonde, plus calme. En prenant soin d'inspirer, en gonflant le ventre, et expirer, le ventre se dégonfle. Deux, trois respirations, comme ceci. Vous allez terminer les trois respirations. Et ouvrir les yeux doucement. C'est toujours mon exercice de départ, quand je commence à faire du yoga de la voix. C'est un exercice, comme je disais, facile à intégrer dans notre vie quotidienne. Ça peut durer une minute, puis une minute, c'est assez, pour revenir vers soi, puis revenir dans notre ressenti. Comment je me sens en ce moment. On va continuer avec un autre exercice de respiration, qui est issu de la tradition du yoga, qu'on appelle la respiration de l'abeille, le bras-marie. Et le bras-marie, ou la respiration de l'abeille, c'est vraiment mon must, que j'enseigne et que surtout, je pratique beaucoup, beaucoup, pour amener de l'équilibre dans mon corps. Mais aussi, comme je travaille beaucoup ma voix, je suis professeure de voix, je suis chanteuse aussi, et l'enseignement aussi fait qu'on utilise beaucoup notre voix. Donc, ça va être un exercice pour les conférenciers, les enseignants, ceux qui utilisent leur voix, pour amener de la puissance dans la voix, mais aussi la détente, détente tous les muscles qui sont reliés à notre appareil vocable. C'est, en plus, un exercice qui nous permet d'entrer en méditation et dans le calme facilement. Donc, je vous le montre, puis on va le faire à six reprises ensemble. Vous êtes toujours installés, sur votre chaise, confortables, fermez les yeux, je ferme les yeux aussi. Puis, j'expire d'abord par la bouche, comme si je soufflais dans une paille, une paille qui est toute mince. Et j'inspire une inspiration brève. Et le mouvement du bras-marie est ceci. En fait, c'est très facile, ce que vous avez à faire dans ce son, c'est un M. Tout simplement, les lèvres déposées, une sur l'autre, sans serrer. Et aussi, vous allez peut-être sentir quelque chose qui se passe dans votre bouche, en bougeant un petit peu vos mâchoires, une petite vibration derrière les dents. Alors, on va le faire ensemble. Six respirations. Dans le cas du travail de la voix, lorsqu'on fait des sons, la respiration se fait comme si on inspire d'une façon brève, parce que ce n'est pas sur l'inspiration qu'on va porter notre attention, mais surtout sur l'expiration. Donc, sur le son qui va surfer, sur le souffle. Il y a des façons de gérer le souffle, mais dans ce cas-ci, on ne va pas trop s'attarder. On va juste se concentrer pour faire le M. D'accord? Donc, suivez-moi. On retourne à l'intérieur. On ferme les yeux. Et on va souffler dans notre paille, sur l'expiration. On va prendre une inspiration brève. Un petit souffle dans la paille encore. Inspiration, et ensuite on recommence. Un petit souffle dans la paille, sur l'expiration. Continuons encore pour trois. Dans la douceur, et de laisser le son circuler librement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez quelques secondes juste pour ressentir, observer, et laisser le son continuer à vibrer. Peut-être que déjà vous allez sentir l'énergie qui se calme en vous. Et en même temps qu'il circule en douceur. Un autre exercice à incorporer, à intégrer dans votre vie quotidienne, tout simplement. On va continuer. Ensuite, je voudrais parler et pratiquer avec vous la notion des voyelles. Donc, mon yoga de la voie, des voyelles. Il y a différentes façons d'aborder les voyelles. Il y a des façons toutes simples aussi. Et la façon dont j'utilise les voyelles, c'est surtout en lien avec les chakras, donc les centres d'énergie, les vortex d'énergie qui sont situés dans notre corps. On en a sept. Et ces vortex d'énergie, c'est surtout issu de la tradition du yoga. Et donc, je vais vous les nommer rapidement. Puis, on va en faire un en particulier aujourd'hui. Donc, on commence avec la base de la colonne vertébrale, avec le chakra de la base, le chakra racine. Ensuite, deux pouces environ à la base, en dessous du nombril. Le chakra sacré, le plexus solaire, en dessous du sternum, le cœur, retenez-le bien parce que c'est celui qu'on va pratiquer, la gorge, le troisième œil et le chakra de la couronne. Il y a une voyelle associée pour chacun. Je vais vous les nommer rapidement et peut-être que dans une autre capsule ou un autre Facebook Live, j'aurai l'occasion de faire une méditation sur les différentes voyelles. Donc, à la base, vous avez le E, OU, deuxième chakra, O, A, EI, et I. Il y a différentes façons de les faire. La façon que je l'ai adoptée et que je pratique, c'est l'approche de Jonathan Goldman, un grand thérapeute du son des États-Unis. Alors, on va porter notre attention maintenant dans notre cœur et on va pratiquer la voyelle A. Déjà, cette voyelle A, on peut, on la fait naturellement et je fais une petite parenthèse, des sons, on en fait continuellement et des sons qui nous soulagent. Ne serait-ce que lorsqu'on s'accroche le pied sur le coin d'une chaise, l'orteil, ouch, c'est déjà un son qui soulage. Ou A, O, I, donc je m'amuse souvent à faire ces voyelles-là pour vous montrer comment on a des onomatopées. On en fait continuellement, mais ce n'est pas conscient tout le temps. Là, ici, ce que je vous amène, c'est de faire ces sons-là consciemment et de les observer et de les ressentir dans le corps. Alors, le A, je vais commencer un exercice tout simple, des soupirs. Ah! Allez-y avec moi, on va en faire quelques-uns. Ah! Puis, sentez, sentez qu'il y a une détente, il y a un mouvement vers le bas qui nous emmène dans le... Ah! Puis, on peut les faire plus longs. Ah! Jusqu'au bout du souffle. Un dernier. Ah! Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des Hacks dans la voiture. Quand vous vous sentez un peu plus stressé, les Hacks sont de mise partout. Puis, des fois, je m'amuse à dire, même au bureau, faire une chorale de Hacks avec les collègues. Ils vont peut-être rire au début, mais ils vont comprendre avec la pratique, une petite pratique simple, que ça détend, tout simplement. Puis, on s'amuse en même temps. Donc, le prochain A qu'on va faire, on va le focaliser, donc apporter notre attention au niveau du chœur. Et ça va être un A tenu, un toning qu'on appelle, donc c'est une note tenue sur le A. Je vous donne un exemple. A... Là, je l'ai fait plus grave, mais on peut le faire plus aigu si on veut. A... Dans vos pratiques, si vous voulez continuer, un son qui vient naturellement. D'accord? Donc, on va le faire trois fois. Et comme je vous disais, on va le focaliser, ou porter notre focus du A au niveau du chœur. Et en même temps, ce qu'on peut faire, on va le faire, on va tout le faire ensemble. Parfois, je le fais séparer, mais bon, comme on a un court moment ensemble, vous pourrez le refaire et prendre plus votre temps dans vos pratiques. On va amener une intention dans le A. Et comme on est ici au niveau du chœur, essayez de trouver une qualité, donc positive, une émotion, un mot, que je dirais de haute fréquence, qu'on va associer à notre chœur et qu'on va associer au A. Je vous donne des exemples. Donc, l'amour, la compassion, ça peut être la paix, l'harmonie, la joie. Donc, une qualité que vous aimeriez qui s'amplifie encore plus en vous. Puis là, quand je dis en vous, c'est vraiment à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos cellules, dans vos champs d'énergie, dans vos émotions, dans vos pensées. Ok? Donc, je vous invite à trouver un mot rapidement, parmi les exemples que je vous ai donné, ou un autre mot qui vous vient à l'esprit. Puis, avec ce mot-là, on va le garder en tête, puis on va le propulser, je vais le dire ainsi, dans notre A. La première fois qu'on va le faire, on va le propulser ou le rayonner, dans notre intention, pour soi. Ok? On commence avec soi. Je veux ancrer ce mot-là, qui va être amplifié avec le A, pour moi. La deuxième fois, comme on est en confinement, on est avec notre bulle familiale, dans nos maisons, on propulse le A dans notre maison, pour notre famille, nos proches. Puis, le troisième, là, on va l'envoyer, avec le A, disons, pour la Terre entière, et tous ses habitants. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. On a besoin des vibrations de haute fréquence, donc des vibrations positives. Et avec ce son, ça va nous permettre vraiment de l'envoyer, de le propulser encore plus loin, parce que notre voix porte ses grandes qualités. Donc, il faut aussi bien l'utiliser, et de l'utiliser pour servir et faire du bien, à soi et aux autres. On est prêts? On va commencer ensemble. Vous êtes toujours bien assis, ou on peut le faire debout, si vous le souhaitez. Dans une prochaine vidéo, on pourra pratiquer debout, éventuellement. Puisqu'on est assis, on va rester assis confortablement. Mais assurez-vous d'être actif dans votre position assise. On ne s'écrase pas, parce que là, notre colonne de son va être un petit peu plus comprimée. Ce qu'on veut, c'est de garder la colonne droite et ouvrir le cœur, puisqu'on va partir du cœur. OK. Donc, on va fermer les yeux, si c'est plus facile pour vous. Gardez les yeux ouverts aussi, en fixant un point devant vous. Vous avez votre qualité. Je vais vous proposer une hauteur de son, mais vous pouvez choisir un autre son. Et on va les chanter trois fois en son tenue. Première fois, on rayonne, on active, on va dire comme ça, on active et on entre la qualité en soi. Deuxième fois, dans notre milieu. Et ensuite, on va le diffuser partout. On va expirer encore dans notre paille, petite paille, fine-fine. Inspire, bref. Allons encore dans notre paille. On ouvre notre cœur et on va commencer. Inspire. Deuxième fois, on continue avec notre qualité. Et on continue, on diffuse notre « A » et notre qualité à la terre et ses habitants. Première moment pour laisser vibrer, ressentir, observer. Merci. 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 Le silence est aussi important que le son qu'on émet avec notre voix, permettre de laisser le temps au son d'aller se répandre, de rayonner partout dans notre être et de le laisser aller vibrer et d'atteindre les autres coeurs, les coeurs des autres dans ce son. Je vous ai donné un exemple de ce qu'on peut faire avec les voyelles liées au chakra. Donc, si vous avez éventuellement des tensions dans votre corps, vous pouvez utiliser les voyelles qui sont reliées à des endroits spécifiques des chakras et reliées à des endroits du corps. Et la beauté, c'est que le son, il est intelligent, il va aller vibrer où il a besoin de vibrer dans le corps. Et sachez que tout est vibration dans l'univers, dans la création, tout est vibration et qu'on utilise beaucoup le son dans différentes thérapies. La semaine dernière, j'étais une petite tranche de vie personnelle, je soigne un pied, j'étais en physiothérapie, puis on m'a fait des ultrasons. Donc, des ultrasons, ce sont des fréquences, des fréquences pour enlever des blocages, aller, dans ce cas-ci c'était pour soulager l'inflammation. Donc, les sons ont un effet puissant sur nous. Je vous rappelle toujours l'idée de chanter, comment ça vibre, comment ça amène la joie de chanter. Et donc, d'utiliser ces sons d'une façon toute simple, vous permet aussi d'aller activer des points dans votre corps, physique, mais aussi dans vos émotions, dans votre mental, et débloquer des, souvent débloquer des émotions. Donc, on a vu, le premier exercice, c'était vraiment de prendre conscience de notre respiration. Deuxième exercice, on commence tout doucement avec le bra-marie, qu'on peut pratiquer dans différentes postures si vous faites du yoga. Troisième exercice, je me suis attardée plus à placer des intentions dans un son. On a choisi le A au niveau du cœur, puis vous pouvez le reprendre avec d'autres qualités que vous voulez voir s'activer en vous et autour de vous. On peut faire le soupir sur le A, mais on peut le faire sur d'autres. Donc, on pourrait aller à l'infini dans le travail avec les voyelles. Donc, c'est ce que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui, puis si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus pour des séances privées, mais surtout pour faire un séjour en cocooning ici au spa, nous sommes ouverts, nous sommes présents. Puis, si vous voulez une séance privée de yoga de la voix, ça me fera vraiment un plaisir de vous recevoir, puis un peu plus tard dans les retraites. Alors, je vous souhaite un bel après-midi, puis au plaisir de vous revoir, à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501